Je vous remercie de m'avoir invité. Je m'appelle Philippe Rousselot, je suis hématologue clinicien et je travaille à l'hôpital de Versailles. Et je suis professeur d'hématologie à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Alors je vais essayer de vous parler des traitements innovants par le biais d'un exemple assez concret, qui est un médicament qui s'appelle l'Himatinib mesilat, qui est commercialisé sous le nom de Glivec, et qui a été un peu le chef de file de ces nouvelles molécules qu'on appelle les thérapies ciblées, donc qui a été un petit peu un des premiers exemples de l'avènement de ces médicaments dans le champ thérapeutique, et pour lesquels maintenant on a un certain recul, donc ça permet de tirer certaines leçons sur ce qui s'est passé à partir des années 2000 à peu près, puisque c'est au moment où le médicament a été introduit. Alors mes liens d'intérêt, alors j'ai des liens d'intérêt avec 4 laboratoires pharmaceutiques, donc Bristol-Mayor-Squib, Novartis, Ariad et Pfizer. C'est des laboratoires qui fabriquent pour certains des molécules dont je vais parler, en sachant que l'Himatinib est un médicament qui est fabriqué par le laboratoire Novartis, donc qui est un des laboratoires avec lequel j'ai des liens d'intérêt, essentiellement pour des bourses de recherche et des projets de recherche. Alors je n'ai pas beaucoup insisté sur cette diapositive, parce que je crois que vous avez déjà eu beaucoup d'informations sur le mécanisme de détermination du prix du médicament en France. Disons que ce qu'on peut dire pour résumer, il y a deux grands acteurs ici. L'HAS qui est chargé de toute la partie évaluation, avec deux commissions. D'une part l'évaluation du service médical rendu, qui peut déjà être un premier frein et un premier blocage pour que le médicament ait un prix. Là on parle de médicaments qui ont déjà obtenu leur autorisation de mise sur le marché, donc ils ont déjà franchi la première étape de l'autorisation de mise sur le marché. Et puis ensuite une deuxième évaluation qui est l'amélioration de ce service médical rendu au regard de ce qui existe déjà. Et ça c'est très important, parce que cette amélioration du service médical rendu va être très importante pour la négociation sur le prix du médicament. Autant la partie évaluation ici est tout à fait transparente, on va dire, puisque les comptes rendus des sessions de ces deux commissions-là sont publiques, on peut y accéder via le site de l'HAS. Autant la partie négociation du prix avec l'industriel du médicament n'est pas publique, et on ne peut pas avoir accès aux données qui ont fait que tel prix a été négocié avec l'industriel du médicament. Il y a quelques règles qui prévalent, mais difficile de savoir si elles ont été appliquées ou pas pour des cas particuliers. En règle générale, quand il n'y a pas d'amélioration du service médical rendu, le médicament ne peut pas prétendre à un prix supérieur à ce qui existe déjà, donc on peut espérer à ce moment-là que ce soit une source d'économie. Et que quand il y a une amélioration du service médical rendu, même faible, le médicament peut prétendre à un prix supérieur au comparateur. Ça renvoie aussi, cette histoire de prix supérieur au comparateur, à un problème un peu de modèle, qui est qu'un industriel du médicament, quand il développe une molécule innovante, il va baser ce qu'on appelle son business model sur le prix qu'on paye déjà pour cette maladie, et il va faire en sorte que le prix de son nouveau médicament soit au moins égal, voire supérieur le plus souvent, au prix qu'on paye déjà pour cette maladie. Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de baisse de prix, de baisse de coût des traitements avec les médicaments innovants, puisque leur modèle économique est basé sur « je fais mieux que ce qui existe déjà, donc forcément, je me réfère à ce qu'on paye déjà pour l'existant ». Ça a été en partie ce qui a prévalu d'ailleurs à la détermination du prix de l'immatinib, dont on va parler après, puisque le traitement de référence à cette époque-là, qui était susceptible d'amener les patients dans une situation de survie à long terme, même s'ils étaient peu nombreux, c'était ce qu'on appelle l'allogreffe de moins l'osseuse, et que donc le prix de l'immatinib, qui est donc un médicament par comprimé, a été négocié au regard du prix que coûte l'allogreffe de moins l'osseuse. Donc tout de suite, on est arrivé dans des prix du médicament très élevés, puisque l'allogreffe de moins l'osseuse, c'était un des traitements les plus chers à cette époque, et ça reste toujours un traitement très cher. Donc des économies, si la SMR n'est pas bonne, mais dès lors qu'elle est même faible, tout de suite, on arrive à des augmentations, tout en sachant que la CEPS, donc le Comité économique des produits de santé, négocie surtout des volumes, et pas tellement du prix unitaire, c'est-à-dire que le prix unitaire public, le prix unitaire public tel qu'on le connaît d'officine ou d'hôpital, en fait n'est que quelque chose d'assez peu réel, puisque finalement la négociation se fait sur des volumes, et qu'au-delà d'un certain volume, vous verrez qu'il y a des mécanismes de compensation, dont je vais parler un petit peu juste après, qui finalement impacteront le prix réel, qui en fait n'est pas connu. Et pour moi, en tout cas, je ne connais pas le prix réel des médicaments dont je vais vous parler. Alors le médicament dont je vais parler, il est arrivé dans une maladie qui s'appelle la leucémie myloïde chronique, donc c'est une maladie du sang et de la moelle osseuse. C'est une maladie qui conduit la moelle osseuse à être trop active, et qui malheureusement a une évolution qui se fait petit à petit vers l'aggravation, et dont les patients peuvent décéder. Et vous voyez que l'arrivée de ce médicament a quand même fait du bruit, même dans le grand public, puisque le quotidien Times à cette époque-là avait titré en disant « ça y est, enfin on a les munitions, entre guillemets, pour lutter contre certaines formes de cancer ». Alors cette maladie est associée à une anomalie des chromosomes qui a été décrite il y a très longtemps, puisqu'elle a été décrite dans les années 60, d'ailleurs c'est un prix Nobel qui a récompensé cette découverte. Et ce chromosome qui a été décrit dans la ville de Philadelphie, en fait s'appelle donc le chromosome de Philadelphie, et ces médicaments très innovants et ciblés finalement vont bloquer les conséquences de la présence de ce chromosome anormal dans les cellules malades, et c'est par ce biais-là qu'il va fonctionner. Donc on voit tout de suite que ce traitement est tout à fait différent des traitements précédents, puisqu'il va cibler une anomalie qui est propre aux cellules malades. Et je trouve ça aussi un bon modèle de voir que la découverte de ce qu'on appelle les cibles, c'est-à-dire en fait finalement les anomalies génétiques et moléculaires qui prévalent et qui soutiennent le développement de l'oncogénèse et d'ici de cette leucémie, sont le fait de la recherche académique. Et depuis très longtemps, la recherche académique met en évidence et découvre des cibles qui sont ensuite reprises par l'industrie pharmaceutique et qui développent finalement les médicaments qui vont agir contre ces cibles. Et ça c'est un modèle qui prévaut encore aujourd'hui. Donc il n'y a pas qu'une recherche de l'industrie de médicaments pour découvrir les nouveaux médicaments, il y a véritablement une synergie très importante entre la recherche académique qui est à visée cognitive et explicative et la recherche sur le médicament qui est plutôt visée d'efficience. Et la partie qui permet de faire le lien entre les deux s'appelle donc la recherche translationnelle et il y a pas mal d'équipes de recherche académique qui sont impliquées dans la recherche translationnelle d'où finalement les collaborations entre les équipes de recherche et l'industrie du médicament pour faire ce lien entre la découverte de cibles et la mise au point de molécules en face. Alors ce qu'on voit dans ce modèle là c'est que vous voyez ici ça c'est des courbes de survie et on voit que finalement la survie des patients était malheureusement très mauvaise et que petit à petit avec des traitements qui se sont améliorés on l'a augmenté mais on a véritablement une marche d'escalier ici entre la survie des patients qui reçoivent ce traitement par imatinib et ce qui se passait avant. Donc c'est là en ça qu'on dit qu'il y a une vraie innovation c'est que ça a bouleversé finalement le pronostic des patients et d'une maladie qui était, vous l'avez vu, pratiquement constamment fatale il n'y a pas si longtemps que ça dans les années 90, on arrive à une maladie où on peut dire maintenant que les patients ont une espérance de vie qui est très proche d'une population à parier de même âge. Donc là il y a une véritable innovation, il y a un bond en avant dans le fait que les traitements agissent sur la maladie. Pour autant les patients ne sont pas guéris et on verra ça après, c'est une des problématiques. Les patients ne sont pas guéris et du coup dans ce modèle-là mais qui est aussi le modèle de nombreuses molécules ciblées ils sont astreints à prendre leur traitement quotidiennement et on pourrait dire à vie. Donc ça, ça pose aussi un problème, c'est-à-dire que même si on est face à des maladies qui sont dites rares la leucine chronique est une maladie dite orpheline qui est peu fréquente dès lors que le traitement est pris à vie, tout de suite ça représente un volume de traitement très important puisque le fait que la maladie est rare est compensée par le fait que les patients sont sous traitement toute leur vie. Alors qu'est-ce qu'il est advenu du prix de ce médicament avec le temps ? Vous voyez déjà que si on regarde ici, c'est une publication qui a été, qui un petit peu a anticipé les débats qu'on a aujourd'hui sur le prix du médicament et les molécules onéreuses et dans cette publication, les gens se sont attachés à voir est-ce qu'il y avait des grosses disparités de prix alors là on est en dollars, donc on est en milliers de dollars donc du coup c'est des dizaines de milliers de dollars, là on est à 92 000 dollars par an, 33 000 dollars par an est-ce qu'il y a des disparités de prix finalement entre les différents pays ? Donc est-ce qu'on peut se dire que finalement le prix est quelque chose qui aussi est lié à l'environnement de régulation puisque finalement l'efficacité est la même dans tous les pays ? Et on voit effectivement qu'il y a des disparités de prix importantes, en tout cas surtout vis-à-vis des Etats-Unis qui payent le plus cher et puis on voit également qu'il y a finalement une fourchette de prix qui est assez homogène dans les pays européens de façon assez large et puis des pays qui sont un petit peu intermédiaires comme le Canada par exemple donc déjà là on peut se dire qu'il y a peut-être un impact du mode de régulation du prix du médicament sur le prix réel dans chaque pays donc il n'y a pas une homogénéité finalement du prix donc finalement le service rendu est le même pour tous les pays et pour autant le prix est soumis à des variations alors il y a un exemple qui est assez intéressant c'est qu'on va comparer deux pays un pays où le prix est très régulé où finalement c'est l'objet d'une négociation ce qu'on a vu tout à l'heure et un pays où le prix n'est pas régulé, où le prix est libre et en fait on voit que dans un pays où le prix est régulé comme la France il y a assez peu de modifications finalement du prix avec le temps on aurait presque pu s'attendre à ce que le prix baisse puisque finalement le temps passant le laboratoire rentre entre guillemets dans ses frais de recherche et développement et on aurait pu imaginer qu'il y ait des renégociations du prix à la baisse or ça ça n'existe pas donc ça c'est peut-être un mécanisme auquel il faudrait penser de renégocier le prix au fur et à mesure que le temps passe sachant que là on est toujours sous couvert des brevets donc la molécule ne peut pas être produite par un autre laboratoire que le laboratoire qui a découvert la formulation Princeps dans un pays où le prix n'est pas régulé donc en fait c'est comparé à la loi du marché et bien plus la demande est forte plus le prix augmente et comme le médicament est efficace la demande est forte et le prix augmente et donc le laboratoire a une stratégie qui est purement une stratégie d'économie libérale au sens où la demande augmentant il fait augmenter les prix et vous voyez qu'aux Etats-Unis ce qui est très surprenant moi j'ai même été surpris de ces chiffres là quand je les ai cherchés c'est des sources qui sont les sources officielles des prix des médicaments vous voyez qu'aux Etats-Unis le prix a été multiplié par 6 alors que le médicament a été commercialisé depuis maintenant bien longtemps et bien pour autant le laboratoire a continué de faire une pression très importante pour l'augmentation du prix dès lors que les payeurs donc en face des assurances privées aux Etats-Unis acceptent de payer donc c'est une sorte un petit peu d'équilibre de ce qu'on appelle la loi du marché mais je pense que cet exemple là montre que la loi du marché dans le domaine du médicament n'est pas forcément bénéfique c'est-à-dire qu'on n'aboutit pas forcément à une régulation du prix dans le sens qu'on pourrait souhaiter alors c'est vrai qu'ici là on est face à une situation de monopole puisque finalement il y a un seul médicament c'est pas tout à fait vrai parce qu'à partir des années 2004-2006 sont arrivés des médicaments de deuxième génération et puis à partir de 2010 des médicaments de troisième génération dont certains ont été positionnés dans le traitement de première ligne donc en concurrence directe avec Climatinib et pour autant ça n'a pas fait baisser les prix donc il n'y a pas eu un effet concurrence tel qu'on aurait pu s'y attendre aux Etats-Unis les prix ont continué à augmenter malgré l'arrivée entre guillemets de concurrents alors ces concurrents ne sont pas des concurrents si importants que ça parce qu'il y en a deux principalement et un des deux est produit par le même laboratoire donc on peut bien comprendre qu'il y a de cette façon là en fait une sorte de biais de distorsion de concurrence dès lors qu'un laboratoire produit la molécule qui est censée concurrencer sa molécule Princeps alors globalement ça représente des sommes que je trouve assez importantes donc ça c'est le site de Novartis qui pour je pense attirer ses investisseurs montre ses chiffres de vente mondiales pour l'année 2015 et donc l'approximation aux euros je crois qu'il ne faut pas en tenir compte parce que j'ai pris le taux de change mais vous voyez quand même ça représente 4 658 millions de dollars par an de chiffre d'affaires sur ce médicament qui coûte très très peu de choses à produire la molécule en elle-même n'est pas une molécule complexe c'est une molécule avec une chimie relativement simple et on a estimé que le coût de production pour un mois de traitement c'était 200 dollars maximum alors quelles sont les voies un petit peu qu'il y a pour agir sur ce problème des prix des médicaments innovants vous savez que les brevets sont déposés pour une durée qui a un terme après 15 ans ça dépend un petit peu de chaque situation il y a des firmes qui demandent des extensions de la durée de leur brevet et maintenant on voit arriver puisque ça a commencé dans les années 2000 donc on voit arriver logiquement la fin des brevets et donc l'apparition de molécules génériques alors il y a déjà des pays qui sont sous l'air des génériques pour par exemple ce type de traitement ciblé limatinib en Europe et en France on va avoir un générique qui est produit par une firme qui s'appelle Teva qui a déjà eu son AMM européenne et qui va arriver sur le marché en France d'ici la fin de l'année 2016 alors il n'y a pas beaucoup d'études médico-économiques qui évaluent l'impact du générique sur les prix et le coût du traitement en fait on fait ici l'hypothèse mais qui est tout à fait normale puisque c'est le générique à une AMM c'est qu'il est d'efficacité équivalente à la molécule source c'est la définition même d'un générique et il y a une étude qui a été publiée il n'y a pas longtemps c'est tout récent, c'est la date de 2016 qui a été menée à Chicago alors on est en dollars mais bon c'est pour vous donner des ordres de grandeur et on essaie de comparer qu'est-ce qui se passe si on laisse au médecin le choix du traitement donc limatinib, les traitements de deuxième génération en première ligne etc ou si on est en une situation contrainte où il faut prescrire le générique donc le présupposé de cette étude c'est de dire qu'il n'y a pas de perte de survie dès lors qu'on reçoit le générique versus toutes les autres stratégies et ça c'est vrai parce que ça a été démontré par des essais randomisés prospectifs qui montrent que même si par exemple les traitements de deuxième génération améliorent probablement le niveau de la réponse il n'y a pas davantage de survie si on regarde à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans en faveur de ces médicaments de deuxième génération qui forcément ont un coût plus élevé alors ça c'est bien montré par ce qu'on appelle les quali alors je ne sais pas si vous êtes familier de ça moi je ne le suis pas très non plus parce que je ne suis pas un économiste de la santé mais le quali c'est une année de vie en bonne santé et donc là c'est une étude qui a été faite sur 5 ans donc on se projette à 5 ans et on dit voilà on compare deux stratégies, les gens font ce qu'ils veulent versus on les contraint à prescrire un générique mais par contre on doit respecter les règles de bonne pratique concernant l'efficacité, c'est-à-dire qu'il est hors de question de faire en sorte qu'un patient sous générique n'ait pas un changement de molécule par exemple s'il n'atteint pas certains critères de réponse donc il y a deux façons de voir ces critères de réponse je ne vais peut-être pas entrer dans les détails mais vous voyez ça c'est une façon de voir ça au bout d'un an donc c'est une façon relativement lâche de voir les critères de réponse puis ils ont même comparé d'une façon très très agressive c'est-à-dire dès trois mois on se pose la question est-ce qu'on peut changer déjà le traitement parce que la réponse n'est pas optimale donc en fait on voit qu'ils ont appliqué finalement cette étude à ces deux critères alors si on regarde déjà les qualis on voit qu'il n'y a pas de perte de chance entre la stratégie générique d'emblée versus la stratégie vous faites comme vous voulez dès lors que vous respectez les critères de réponse cette différence que vous voyez là n'est pas significative alors à la fois pour la réponse un peu tardive et également pour la réponse très précoce et si on regarde ensuite le coût que ça induit donc là on est à un coût sur cinq ans donc si on laisse faire le clinicien à sa guise c'est-à-dire en pratique essentiellement il va prescrire un médicament de deuxième génération en première ligne c'est ce qu'il va faire à ce moment-là le coût est de dans cette étude-là 365 000 dollars je pense que c'est plutôt indicatif et si on est dans une stratégie l'immatim générique premier qu'on change les traitements parce que l'immatim n'est pas bien toléré qu'on change les traitements parce qu'il n'est pas assez efficace et qu'on passe à des émetteurs de deuxième génération et les algorithmes pour cette étude-là étaient quand même très en défaveur du générique c'est-à-dire qu'on changeait beaucoup les traitements malgré tout on arrive quand même à une économie substantielle et vous voyez que le coût par année de vie gagnée est également diminué de façon substantielle entre une stratégie entre guillemets vous faites ce que vous voulez et vous faites par contre les bonnes pratiques versus vous prescrivez le générique à la fois si on évalue les choses relativement tardivement et également même si on pousse les gens à changer les médicaments précocement pour des raisons d'efficacité suboptimales donc si on regarde l'économie moyenne pour le payeur dans cette étude encore une fois c'est des ordres de grandeur ce n'est pas des chiffres qu'il faut prendre pour leur valeur absolue mais l'économie moyenne pour le payeur elle est d'environ 100 000 dollars sur les 5 ans sur lesquels on s'est projeté ce qui représente à peu près un tiers finalement peut-être même un peu plus 20% du coût de la prise en charge alors est-ce que les firmes se cherchent à échapper au générique la réponse est oui elle cherche à échapper au générique alors de façon différente selon les pays aux Etats-Unis il a été mis en évidence donc ça c'est quelque chose qui est documenté que Novartis avait fait des accords avec un génériqueur de sorte à payer pour avoir un délai donc ce qui s'appelle pay for delay c'est à dire en fait on paye pour retarder l'arrivée du générique en fait le modèle économique est assez simple si vous gagnez 4 milliards de dollars par an avec votre médicament vous pouvez très bien payer 500 000 dollars à un génériqueur qui lui son chiffre d'affaires sera inférieur à 500 000 dollars quoi qu'il arrive pour lui proposer d'une façon ou d'une autre de retarder l'arrivée du générique sur le marché donc ça ça a eu lieu aux Etats-Unis je pense que c'est plus difficile probablement que ça arrive en Europe beaucoup plus intéressant c'est ce qu'on appelle les switch forcés c'est à dire en fait c'est les marchands de lessive à peu de choses près et je lave plus blanc que blanc et donc du coup sachant que je lave plus blanc que blanc je vais vous donner un produit qui forcément il va falloir payer plus cher l'avantage de ça c'est que finalement on repart sur un nouveau brevet puisque c'est une nouvelle molécule originale et donc on repart pour 15 ans de médicaments coûteux donc l'exemple par exemple pour l'imatinib c'est le médicament deuxième génération qui s'appelle le nilotinib alors je ne dis pas que le nilotinib ne sert à rien il est très très utile mais il est très très utile si l'imatinib ne fonctionne pas maintenant si on dit on donne le nilotinib à tout le monde d'emblée forcément on va faire disparaître l'intérêt de l'imatinib générique au sens où on va le substituer à un traitement qui n'est plus généricable puisqu'il a de nouveau un brevet pour 15 ans et donc je vous remets ce que je dis tout à l'heure il n'y a pas d'avantage de survie pour le nilotinib il y a un avantage en termes de réponse moléculaire donc ça peut être défendu mais en tout cas si on fait ce choix là on repart sur un traitement qui va coûter 2900 euros par mois et on repart pour 15 ans il y a d'autres médicaments là je vais donner un autre exemple par exemple une modification de galénique alors au lieu de donner le médicament par voie veineuse on donne le médicament pour la sous-cutanée on peut dire pour les patients c'est intéressant d'avoir un traitement pour la sous-cutanée c'est moins de temps à l'hôpital c'est moins pénible d'avoir un traitement par voie sous-cutanée que veineuse mais dès lors que la galénique a changé le brevet change et on repart de nouveau pour 15 ans et vous voyez ici le prix d'un anticorps monoclonal qui a révolutionné la prise en charge du lymphoma donc c'est à peu près comme ce qui s'est passé pour l'imatinib dans la maladie dont je vous parle mais malgré tout il y a quand même une conséquence médico-économique qui est que le mapter intraveineux est à 1500 euros et il va être génériqué dans pas très longtemps et on va passer au mapter à sous-cutanée qui lui du coup n'est plus génériquable et qui coûte 1700 euros l'injection et puis la dernière façon que les firmes ont pour jouer sur le prix c'est le lobbying de toutes les façons possibles il y a par exemple aux Etats-Unis l'exemple de firmes qui ont fait en sorte que le médicament de bloquer l'importation du médicament de l'étranger parce que forcément comme vous avez vu qu'il y a des disparités de prix on pourrait être tenté de dire je vais importer mon médicament d'un pays où le prix est moins important et puis je vais le commercialiser et le mettre à disposition dans le pays et ça c'est vraiment très très encadré et les firmes font un lobbying énorme pour empêcher ce process donc il n'y a pas si vous voulez de libre concurrence sur le prix du médicament comme il peut y avoir pour d'autres produits industriels alors une autre piste ce serait de dire bon certes on nous vend des médicaments coûteux donc ok on est prêt à payer pour ça parce que finalement vous avez vu que le devenir des patients est complètement changé donc il n'y a pas de discussion là-dessus mais est-ce que pour autant l'argument qui nous est donné de dire le traitement maintenant c'est à vie est-ce qu'on ne peut pas le challenger ou le mettre un petit peu en question en disant peut-être que c'est pour un certain temps et que peut-être qu'au bout d'un certain temps certains patients pourraient s'affranchir du médicament c'est-à-dire est-ce que tous les patients ont besoin du traitement à vie donc dans cette maladie à l'osimilie chronique on peut suivre les patients sur le plan moléculaire c'est-à-dire qu'on peut savoir très précisément est-ce qu'il leur reste la maladie ou pas c'est assez simple et donc à un moment donné on s'est retrouvé avec des cordes de patients assez importantes traitées par l'imatine depuis 5 ans 10 ans même un peu plus maintenant et pour lesquels on n'est pas capable de détecter le reste de la maladie et la question c'est est-ce que ces patients-là si on arrête le traitement qu'est-ce qui se passe ? est-ce que la maladie va revenir ou est-ce que finalement la maladie ne va pas revenir ? et donc c'est un petit peu l'objectif de ces études d'arrêt de traitement que je vous montre ici donc ça c'est une des études qui a été faite et vous voyez que quand on fait ça il y a à peu près la moitié des patients pour lesquels la maladie va redevenir détectable donc là il n'y a pas de doute il faut reprendre le traitement mais à l'inverse il y a la moitié des patients pour lesquels la maladie ne va pas évoluer ou ne va pas revenir détectable et à ce moment-là finalement certes sur une population de patients qui a été sélectionnée qui n'est pas la majorité des patients qui est une minorité des patients mais chez ces patients-là on peut s'affranchir d'un traitement à vie et ça représente du coup là des économies pour le système de santé qui peuvent être considérables parce que si on arrête un traitement à l'âge de 65 ans et que l'espérance de vie du patient est de 85 ans on a 20 ans de traitement qui vont finalement être entre guillemets économisés et les ressources pourront être allouées à d'autres problématiques alors donc dans les solutions qui sont aussi avancées plus générales ce que vous disiez tout à l'heure c'est qu'il y a ce qu'on appelle les clauses de sauvegarde c'est-à-dire en fait des accords sur des volumes donc des accords prix-volumes donc la clause de sauvegarde qui est à l'oeuvre dans la plupart des médicaments innovants s'appelle l'Octo-L c'est-à-dire qu'en fait dès lors que le laboratoire a un chiffre d'affaires qui dépasse l'accord initial il y a un reversement qui se fait des bénéfices sur ce médicament-là et ce reversement à ma connaissance personne ne sait son montant et ce qu'il devient enfin moi en tout cas je ne le sais pas donc ça c'est une partie de l'opacité de la négociation des prix du médicament en France il y a des clauses qui ont été mises de façon exceptionnelle par exemple l'exemple le plus récent c'est le traitement de l'hépatite C qui a fait beaucoup de bruit qui est très coûteux et tout de suite les autorités de santé ont encadré finalement le volume budgétaire qui sera alloué au traitement de l'hépatite C grâce à une clause de sauvegarde qui fait que le plafond a été fixé en France à 700 millions d'euros sur l'année 2016 pour le traitement pour l'hépatite C ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a dépensé les 700 millions d'euros les patients ne peuvent plus être traités les patients continuent d'être traités mais le laboratoire reverse le prix qui est payé aux autorités de santé alors pour moi en tout cas une façon très importante de sortir du coût d'innovation une fois qu'on a payé les brevets c'est les génériques et j'attends avec assez d'impatient de voir en France comment les choses vont se passer vis-à-vis des génériques des traitements innovants au Canada par exemple les autorités de santé ont décidé que si on ne prescrivait pas le générique on n'était pas remboursé donc on peut se faire payer le générique ça c'est le choix mais à ce moment-là on paye soit de sa poche soit de son système de santé privée mais on n'est pas remboursé par le système de santé publique et donc c'est une utilisation de génériques qui est rendu quasi obligatoire j'attends beaucoup de savoir ce que les autorités de santé en France vont faire vis-à-vis de ça est-ce qu'ils vont laisser un système un peu libéral on a vu l'étude médico-économique qu'on a dit tout à l'heure ou est-ce qu'ils vont être contraignants c'est-à-dire de dire on considère qu'à l'heure actuelle le générique c'est le traitement de première ligne et qu'ensuite vous suivez les recommandations au Canada ils l'ont fait et vous voyez que le prix qui paye maintenant pour le traitement par ligne de bâtiment est de 700$ par mois je vous rappelle que ce que je vous ai montré tout à l'heure le prix au Canada est autour de 3000$ par mois donc c'est quand même une baisse substantielle du coût du traitement et ils ont en plus une règle que le générique ne peut pas être supérieur à plus de 25% du prix du Princeps donc en plus il y a une règle de régulation du prix pour le générique qui fait qu'il y a un taux qui est fixé à la France il n'y a pas de taux ni pour les rentes ni pour les génériques à aucun moment on se pose la question de savoir combien on met sur la table pour payer tel ou tel médical l'autre piste et j'ai rajouté ça par rapport à la version que j'avais préparée avant c'est favoriser les arrêts de traitement et d'ailleurs l'Inca ne s'y est pas trompé parce qu'il y a un groupe de travail à l'Inca qui vise à essayer de favoriser des essais qui posent la question des arrêts de traitement dans ces molécules innovantes donc certes c'est un mécanisme qui est assez limité parce que tous les patients ne sont pas éligibles il y a des critères très stricts à retenir il faut évaluer ça sous forme d'études prospectives de sorte à s'assurer que la sécurité des patients est préservée il n'y a pas il est hors de question de faire courir un risque aux patients mais effectivement se lancer dans ce type d'études et de soutenir ces études à mon avis c'est sans doute une bonne idée de sorte à sortir de cet adage qui est de dire l'innovation doit être prise quasiment tout au long de la vie du patient en fait on dit notre jargon jusqu'à progression donc jusqu'à progression c'est à dire jusqu'à l'échec plus de transparence je pense que en tout cas moi c'est mon opinion personnelle il y a eu une interview il n'y a pas longtemps dans le quotidien de médecins du président de la CEPS donc le comité d'évaluation des produits de santé et on lui a dit mais pourquoi vous ne rendez pas vos choses transparentes et il s'est réfugié derrière des réglementations donc il a dit ben oui moi j'ai oublié au code de la sécurité sociale et j'ai oublié également des codes que je ne connais pas le code de la commission d'accès aux documents démocratifs bref il y a des régulations en France qui finalement bloquent la transparence en tout cas au niveau de la négociation du prix l'ouverture aux patients je pense que ça c'est une piste très importante parce que les patients peuvent faire pression ça a été vu dans le HIV ça c'est vraiment très très important les patients ont fait pression à la fois sur le développement des médicaments et ils ont fait pression aussi sur l'accès aux médicaments et donc ouvrir toutes ces commissions aux patients pourquoi pas l'HAS ouvre ces commissions aux patients mais ils ont juste un rôle d'observateur ils n'ont pas de voix donc ça je pense que c'est sans doute une solution très importante d'impliquer plus les patients dans ces trucs jusqu'à un certain temps on n'avait pas les patients parce que forcément les maladies étaient malheureusement létales maintenant on transforme des maladies potentiellement létales en des maladies chroniques donc les associations de se structure et même dans une maladie comme la leucémie chronique maintenant il y a des associations de patients qui n'existaient pas il y a 10 ans et ils sont très bien structurés et ils commencent d'ailleurs à essayer d'avancer aussi dans cette affaire alors après ça c'est des solutions qui sont plus des solutions qui sont un peu génériques qui sont un peu ressorties à chaque fois la solution satisfait ou remboursé qui est le modèle en Angleterre où on met un mécanisme de régulation qui fait que si la molécule n'a pas été active elle n'est pas remboursée donc c'est du cas par cas et donc c'est très lourd parce qu'il faut récolter l'information pour chaque patient est-ce que oui ou non le patient a répondu ou pas à son traitement les demandes d'extension de brevets c'est un vrai problème parce que s'il y a des demandes d'extension on peut les accepter ou les refuser si on les refuse on limite au maximum la durée des brevets et on favorise l'arrivée des génériques le prix au forfait c'est-à-dire je paye pour le traitement de cette maladie-là point et débrouillez-vous avec ça alors ça paraît une solution assez intéressante comme ça mais c'est très compliqué parce que la plupart des traitements sont maintenant des polytraitements donc des combinaisons de molécules qui sont ici chacune d'un médicament fabriqué par un industriel différent donc comment faire ensuite la clé de répartition entre les différents acteurs du traitement entre la première ligne et la deuxième ligne enfin c'est un appareil très très complexe les rachats de licences au brevet c'est pas mal dans certains blogs on voit qu'ils disent il faut faire des rachats de licences c'est-à-dire on est prêt à payer 2 milliards d'euros pour acheter une licence parce qu'on sait qu'à terme au lieu de payer 4 milliards on ne payera que 2 donc on met 2 milliards sur la table on rachète la licence et on fait un système qui est un système presque nationalisé de mise à disposition du médicament bon je ne sais pas si ça colle avec les modèles actuels le principe du juste prix c'est ce qui a été mis en avant par l'appel des cancérologues qui a été publié l'année dernière en disant on voudrait que ça prenne en compte des investissements réels et non pas finalement un modèle économique qui a oublié la loi du marché vous avez vu la situation aux Etats-Unis c'est vraiment le modèle qui a oublié la loi du marché puisque le prix a augmenté avec la demande bon la réponse du syndicat des médicaments qui s'appelle le LEM c'est le bon prix c'est celui qui permet de continuer à investir donc je pense que les choses sont dites on n'est pas en train de parler exactement de la même chose l'investissement je ne sais pas si c'est l'investissement en R&D ou si c'est l'investissement financier ou si c'est très large mon investissement et du coup comme je vous l'ai dit au tout début l'innovation ne peut être que plus chère dans le modèle dans lequel on est puisque la négociation sur le prix se fait sur la base de ce qui existe déjà donc il n'y a pas de possibilité de faire baisser les prix par l'innovation la seule possibilité ça serait effectivement d'avoir l'innovation et d'ensuite d'en décliner les modalités sur la durée sur les arrêts sur peut-être des coûts sociétaux qui sont par exemple c'est l'exemple de l'hépatissé les coûts sociétaux sont en doute très importants les bénéfices pour la société sont très importants d'avoir des gens qui guérissent de l'hépatissé plutôt que d'avoir des maladies chroniques sur 30 ans donc ça c'est vrai qu'il faut voir ça aussi les nouveaux défis c'est qu'on est arrivé maintenant à des nouvelles classes donc là je vous ai parlé de la première partie de l'innovation c'était les médicaments ciblés on est maintenant dans des situations où on va moduler le système immunitaire donc ça s'appelle l'hymnothérapie ça revient très en force parce que maintenant on a des molécules qui sont capables de moduler le système immunitaire donc les chefs de file de ces médicaments c'est des médicaments qui vont redonner au système immunitaire la capacité de reconnaître la tumeur et on est parti sur un paradigme de 100 000 euros par an c'est à peu près ça en disant ben voilà on est prêt à payer une année de vie gagnée à 100 000 euros les britanniques eux ont mis la barre entre 30 et 40 000 livres par an bon la livre a baissé mais pour autant il y a un seuil donc là on est parti sur 100 000 euros par an c'est ce qu'on pense ce qui va être négocié ça c'est en France les mesures européennes je crois que François Hollande à un moment donné avait dit je prendrai cette question etc bon manifestement d'après les informations que j'ai en tout cas glanées dans la presse la question a été ajournée pour l'instant donc on n'a pas avancé non plus sur cette situation vous avez vu qu'au tout début il y a un petit peu des barèmes européens qui servent un petit peu de base pour la négociation des prix et qui font qu'en Europe vous avez vu les prix sont assez homogènes en tout cas dans l'exemple de l'immatini les prix étaient assez homogènes voilà donc j'espère que je n'ai pas été trop long je vais m'arrêter là ça va ? ça va ? ça va ? Merci.